C'est une formation que vraiment nous avons initiée dans le cadre de nos activités. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ou qui ne travaillent pas, qui ont besoin vraiment d'un béaba pour pouvoir prospérer dans ce qu'ils font. Il y a nombreux qui sont là, donc on a voulu vraiment les former parce que même ceux qui font quelque chose, il faut qu'ils soient ordonnés dans ce qu'ils font. Et quand tu es ordonné dans ce que tu fais, tu ne peux qu'avancer. Et il y en a aussi qui sont là, qui ont des belles idées, mais qui ne savent pas par où passer pour mettre ces idées-là en pratique. Donc je pense qu'à partir de cette formation, ils vont coucher leurs idées, on va leur donner des stratégies pour pouvoir les mettre en place et pouvoir même les développer afin d'être vraiment des grands hommes. Parce qu'aujourd'hui, avec l'initiative présidentielle, nous devrons nous développer. ce n'est pas quelqu'un qui va quitter, ailleurs venir développer notre pays, notre région. Et donc, si nous sommes formés, je pense que il sera plus facile pour nous vraiment de travailler et pour que nous soyons vraiment dans la paix. ce que j'attends de la formation, selon moi, après la formation, je me réfère à la restauration. C'est mon point de vue comme ça. Mais là, je pense avec la forme et la restauration, peut-être que je peux aussi pouvoir nourrir ma famille et pouvoir aussi aider certaines personnes les nécessités. en fait. Nous avons décidé de parrainer l'activité parce que l'activité d'abord est une activité noble, parce que ça va en droit lié avec tout ce qui est relatif au plan d'action du gouvernement, même aussi au plan d'action de la chambre de commerce. En ce qui concerne la formation de la jeunesse, vous savez que la jeunesse, c'est le lendemain de Burkina. Parlons donc du thème de l'activité qui est la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui va contribuer au développement socio-économique de notre province. Aussi, nous, nous sommes fils de la région, nous sommes de la province. Et tout ce qui est de la lancer vers la jeunesse, il faut soutenir cette activité. J'ai un très beau message à l'heure en droit parce que j'avais déjà dit dans la salle que le thème est très important. Avant, nous, on menait l'entreprise sans formation. Mais aujourd'hui, ils ont eu une chance, une opportunité d'être formés. Je ne peux que les encourager à suivre avec attention cette formation qui va les préparer à être des hommes d'affaires de demain, à être des opérateurs économiques. Alors, je les demande de suivre attentivement et de prendre au sérieux la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada